Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour, bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, Thierry Dussordet de Payot Libraire, ici à Lausanne, nous présente « Being there » d'Omar-Victor Diop, The Anonymous Project, aux éditions textuelles. Oui, c'est un magnifique projet d'un photographe sénégalais, Diop, qui a l'habitude de se photographier dans des personnages historiques, et « Anonymous Project », qui sont des photos de familles, des familles des années 50-60. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces photos ? Eh bien, ce sont des photos où il va s'incruster de façon électronique. Les photos datent des années 50-60, où on est encore en pleine ségration raciale, puisque les droits civils vont être acquis définitivement en 1968. Donc, il faudra 18 ans pour qu'ils aillent s'activer. Alors, certaines photos sont très drôles, d'autres sont très violentes. Et comme le dit le photographe, le regard de la personne est conditionné par son rapport à la race et au racisme. Donc, drôle, touchant, enfin, on navigue comme ça dans cette Amérique d'après-guerre, en fait. Dans cette Amérique florissante, où les soldats afro-américains ont dû rejoindre les zones qui leur étaient réservées. Et si on regarde, effectivement, c'est plaisant. Et il faut se poser la question, est-ce que c'est plausible ? Et à ce moment-là, toute la cruauté de cette période explose. D'accord. Bon, ben, on va se plonger dans ce livre. Merci beaucoup, en tout cas, de nous le présenter. Merci. Je vois cette série comme un déclencheur des discussions, qu'on le veuille ou non. Elle va provoquer des réactions, des ressentis. C'est là notre rôle d'artiste. C'était un extrait de Beying's Air pour Marc Opage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.